Meghan Markle a été pressentie pour un nouveau déménagement après l'incroyable démonstration de piano de Kate. La Duchesse de Cambridge a joué du piano lors de son concert ensemble au chant de Noël, diffusé sur ITV hier soir. Les observateurs royaux ont félicité Kate pour sa performance, l'une d'entre elles, Northern Las 81, écrivant, une belle performance d'une chanson poignante pour la famille compte tenu de la perte du prince Philippe cette année. D'autres se sont depuis demandé si Meghan Markle pourrait suivre la performance de Kate avec l'une des siennes, étant donné les prouesses d'acteurs de la Duchesse de Sussex. Un utilisateur de Twitter, se faisant appeler le roi Arthur, a partagé une photo de la Duchesse de Cambridge jouant du piano, écrivant, la princesse Catherine au piano lors du concert de Noël, qu'est-ce que Meghan va faire ensuite, je me demande ? La reine snob Meghan Markle et le prince Harry dans le discours de Noël alors que les Sussex ne sont pas mentionnés. La reine a semblé snobber Meghan Markle et le prince Harry dans son discours de Noël. Dans son discours de fête, le monarque a rendu hommage au prince Charles et Camilla, ainsi qu'à ouduqué à la Duchesse de Cambridge. Elle a également rendu hommage à son défunt mari, le prince Philippe. Mais il n'y avait aucune mention du prince Harry et de Meghan Markle. La reine fait un éloge public rare aux futurs époux de la reine Kate et Camilla dans le discours de Noël. Kate, Duchesse de Cambridge, et Camilla, Duchesse de Cornouaille, ont été publiquement félicitées par la reine dans son discours de Noël. Tout en rappelant l'intérêt du duc d'Edimbourg pour l'environnement et la conservation, Sa Majesté a également fait l'éloge du prince Charles et du prince William pour avoir perpétué l'héritage de son mari. Et, dans un geste rare, elle a reconnu le soutien admirable que leur ont offert leurs épouses Kate et Camilla. Se référant à Philippe, la reine a déclaré, il a également été l'un des premiers à prendre au sérieux notre gestion de l'environnement, et je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier ait été repris et amplifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William, admirablement soutenu par Camilla et Catherine, plus récemment lors du sommet COP sur le changement climatique à Glasgow. Point la reine salue Philippe, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. La reine Elisabeth II a rendu hommage au prince Philippe dans son message de Noël annuel. Elle a déclaré, bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi.Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philippe, j'ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l'affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail, de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde. Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s'amuser dans n'importe quelle situation étaient tous irrépressibles. Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois. Mais la vie, bien sûr, se compose de séparation finale ainsi que de premières rencontres, et autant qu'il me manque à moi et à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël. Nous avons ressenti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes dans le monde, nous préparions pour Noël. . Cambridge ne parvient pas à rejoindre Camilla et Charles à la chapelle Saint-Georges. Le prince Charles et Camilla ont été vus arriver à la chapelle Saint-Georges pour assister à un service du jour de Noël, mais le duc et la duchesse de Cambridge étaient introuvables. Ils ont été rejoints par quatre autres membres de la famille royale à l'église, le duc et la duchesse de Gloucester, les cousins germains de la reine et les Vessex. Plutôt que de passer Noël à Wimpsor avec la reine, le duc et la duchesse de Cambridge passeront Noël à Norfolk. Ils seront rejoints par certains membres de la famille Middleton, a déclaré un porte-parole du palais de Kensington. Kate a canalisé la princesse Diana alors que le clip d'une performance impromptue refait surface. Kate semble avoir canalisé la princesse Diana lors de sa performance à l'abbaye de Westminster hier, alors qu'un extrait d'une performance impromptue refait surface. Un clip de la princesse Diana surprenant les invités d'une école de musique de Melbourne avec une performance de piano a fait surface à la suite de la performance de Kate hier. Le clip a été tourné lors d'une tournée en janvier 1988 en Australie. Il a été partagé sur Twitter par le commentateur Royal Oumy de Scobie, qui a écrit, «Trobac, pour ceux d'entre vous qui m'ont tweeté à ce sujet, lors d'une tournée australienne en janvier 1988, la princesse Diana a surpris les invités d'une école de musique de Melbourne avec un impromptue interprétation au piano. . Mike Tindoll admet qu'il est toujours nerveux de rencontrer Queen . S'exprimant sur son podcast de rugby, The Good, The Bad and The Rugby, le mari de Zara Tindoll a déclaré, « J'ai eu les mains moites. » . Il a ajouté, « Je pense que n'importe qui le ferait. Elle est une telle légende d'une dame que je deviens toujours nerveux maintenant quand je la vois. Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant, mais ça a été un voyage. » Kate félicitée pour sa superbe exposition de piano à l'abbaye de Westminster. Le récital de piano de la Duchesse de Cambridge à l'abbaye de Westminster a pris d'assaut Twitter, les fans royaux se sont extasiés sur sa performance époustouflante. Piers Morgan n'a pas pu résister à une fouille à peine voilée contre l'ennemi juré Meghan Markle alors qu'il saluait l'homme de 39 ans comme une véritable duchesse sur Twitter. Répondant à son tweet, une observatrice royale, Lisa Marie Koufbertson a commenté, « Des performances époustouflantes, tandis que Kemi Owen Ibi a ajouté, « Magnifique, brillant, et tellement agréable à regarder. » « J'ai mis ses compétences générales et ses multiples talents. » Pendant ce temps, Nirvana Wright a déclaré, « Pas un grand royaliste, mais apprécie le besoin de la monarchie, mais juste un amour sanglant hashtag Kate Middleton et pense qu'elle est une belle âme et un véritable atout pour notre pays. » Point Tom Walker, Kate était assez nerveuse avant une grande performance. Point parlant de la performance, Tom Walker, qui a joué aux côtés de la Duchesse, a déclaré, « Elle était tellement gentille. » « Je pense que la première répétition que nous avons faite, elle était assez nerveuse car elle n'avait pas joué avec un autre musicien depuis très longtemps. » « Elle a un piano à la maison, mais celui que nous avions loué pour la journée allait être le même que celui que nous utilisions pour le service réel. » « C'était complètement différent de la sienne, alors elle essayait de comprendre ça. » « Elle est juste adorable, vraiment détendue, très gentille, semble vraiment accessible et vraiment vraiment adorable. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. » – Sous-titrage FR 2021